Musique Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY sur le thème de la fête des mères Alors je vais vous montrer comment réaliser des petits cadeaux originaux pour votre maman Et qui seront hyper agréables à offrir parce que voilà, ils seront faits par vous Donc forcément, ils seront uniques Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo J'avais fait une vidéo DIY fête des mères l'année dernière Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien là au-dessus de l'écran et aussi dans la barre d'infos Et vous avez été hyper nombreux, j'ai eu un retour exceptionnel de votre part Qui a vraiment été énorme Franchement, je suis hyper touchée par vos retours Et c'est pas juste pendant la fête des mères, ça a été pendant toute l'année Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur Je vous avais expliqué dans cette vidéo que c'était un moment qui était très délicat pour moi Puisque j'avais perdu ma maman Et j'ai une énorme pensée pour toutes les personnes qui ont perdu un parent Et c'est des périodes qui sont forcément un petit peu plus compliquées à gérer Donc voilà, vraiment je vous remercie du fond du cœur En ce qui concerne les DIY, vous pouvez les reproduire bien sûr Il n'y a pas de problème Ou alors vous pouvez vous en inspirer, que ce soit un peu ou beaucoup Et pour ça, n'hésitez pas à reproduire avec vos goûts à vous Comme je vous le dis tout le temps Je vais vous mettre dans la barre d'infos des tas de liens de produits que j'utilise dans la vidéo Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil Et j'ai pensé aussi aux personnes qui ont soit la flemme, soit pas le temps Ou pas envie, qui préfèrent acheter un cadeau Et pour ça, j'ai une solution pour faire des économies sur vos achats J'ai choisi de collaborer avec Couponation afin de vous faire découvrir ce site Qui permet de faire des réductions hyper intéressantes Sur des sites sur lesquels je pense qu'on va tous Comme Amazon, Ikea, Sephora, Swarovski Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir Je vous mettrai le lien là-haut et aussi dans la barre d'infos Surtout n'hésitez pas à aller voir la section spécifique Fête des mères Où vraiment ils ont fait leur propre sélection Ça permet aussi d'aller un petit peu plus vite Et de mieux vous y retrouver Donc n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos Je souhaite vraiment une merveilleuse fête à toutes les mamans Et moi je vous laisse avec la vidéo Pour ce DIY, je vais me servir d'un cordon en suédine Donc je vais me servir de celui du milieu Et un autre, un petit peu plus tard, dans un autre DIY Aussi de grosses perles en bois De la peinture à effet cré Et aussi un petit fer noir pour porte-clés Vous allez voir que je vais utiliser celui-ci Qui est vraiment magnifique, très 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 joli Évidemment, prenez-en un avec vos couleurs Que vous vous aimez Alors j'avais envie de faire quelque chose Qui ne soit pas trop tape à l'œil, pas trop criard Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc j'ai écrit sur la première best avec un crayon Ça permet vraiment de faire une jolie écriture bien au milieu De bien voir comment situer les lettres Moi je trouve ça pratique de faire d'abord au crayon Et ensuite je suis passée avec de la peinture Avec un pinceau très très fin Et donc j'ai écrit best mom, la meilleure maman J'ai choisi d'écrire en anglais parce que c'est plus court Tout simplement qu'en français Évidemment vous pouvez écrire ce que vous souhaitez Vous pouvez faire aussi des petits pois Des lignes, ce que vous voulez Moi je trouve ça très joli comme ça Et en plus je trouve que le rose clair Alors moi j'ai choisi expressément un rose clair Surtout celui-ci qui est mat Parce que je ne voulais pas que ce soit trop trop voyant Je voulais que ce soit quand même assez subtil Qu'on puisse bien le lire quand même Mais pas forcément que ce soit hyper hyper criard Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne voulais pas que ça fasse kitsch Je voulais que ça fasse joli et que voilà Qu'on ait envie de s'en servir et qu'il soit très très joli Donc le troisième ce que j'ai fait C'est que à main levée comme ça J'ai fait le bout, vous voyez J'ai peint le haut et le bas Et comme un rond autour du petit trou Et donc de l'autre côté j'ai fait la même chose Et au milieu j'ai peint juste une petite bande de Vous voyez comme une grosse rayure au milieu Et ça séche assez vite Je trouve que ça fait sympa évidemment Vous pouvez le faire en blanc En blanc ça ressortira mieux C'est une bonne idée de couleur aussi Mais moi j'avais envie de l'utiliser cette peinture Qui est vraiment trop trop mignonne Voilà ce que ça donne On va laisser sécher bien sûr C'est très rapide avec cette peinture Pendant ce temps là j'ai pris un morceau de suédine Et j'ai pris ma petite attache Pour porte-clés Donc j'ai fait J'ai passé un petit Un petit loop Vous voyez ce que je veux dire Et donc je l'ai passé dedans Il n'y a pas besoin de faire un nœud Ensuite on va passer les grosses perles dedans Alors il y en a qui sont faciles à passer Parce que le trou est au milieu là Il a été très bien fait Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués Je ne sais pas pourquoi Et donc le meilleur moyen de les faire passer C'est de les faire passer ensemble En les tournant Moi j'ai trouvé que c'était vraiment la méthode la plus simple Et ensuite Donc une fois que j'ai passé la troisième Évidemment mettez les dans l'ordre de votre choix Faites attention de bien les mettre à l'endroit aussi Et ensuite on coupe Pour pouvoir se servir du reste Pour faire un autre DIY bien sûr On fait un petit nœud Et on a déjà terminé Évidemment on peut le faire de plein de couleurs Et plein de formes Pour ce DIY je vais me servir d'un cadre Et j'ai retiré la vitre de devant Et comme fond j'ai pris ce joli papier décoratif Avec des petites roses Prenez le fond de votre choix Je vais me servir aussi de bande de papier Pour killing Et la goupille pour killing aussi Le killing si vous ne connaissez pas C'est un loisir créatif Avec du papier C'est un peu comme l'origami Sauf que le principe c'est de rouler le papier Et pas de le plier Et je vais me servir aussi de colle C'est de la colle spéciale bijoux normalement Mais elle marche très très bien pour ceci Et des ciseaux et de la colle en bâton Tout simple Là je vous montre l'emballage de la goupille Vous voyez elle était toute neuve J'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une Parce que j'avais très envie de tester ce loisir créatif Vous voyez de l'autre côté Il y a un double embout en fait C'est comme une aiguille Si jamais vous en avez pas N'hésitez pas à prendre un cure-dent Ça fera très bien l'affaire Moi comme je vous ai dit J'avais très envie de tester Donc vu que ça coûte pas très cher la goupille Je me suis dit que ça ferait beaucoup plus sympa Et que ce serait surtout plus facile pour moi Je place mon fond Je coupe l'excédent Et je regarde quel papier utiliser À ce moment là j'avais aucune idée de celui que je voulais utiliser Mais comme je voulais que ça ressorte bien J'avais pris finalement le bleu foncé Là je vous montre qu'en fait dans l'emballage Si vous prenez un comme moi Et bien il y a un assortiment Et de taille et de couleur Donc là il y a des formes géométriques Il y a toutes les largeurs de bandelettes possibles Des très fines Moi j'ai pris les plus grosses Là évidemment ce sera selon vos goûts Comme je vous le dis Toujours 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 Donc là prenez ce que vous voulez Sur PicMonkey j'ai imprimé une police de mon choix Et j'ai choisi de limiter un tout petit peu De ne pas refaire exactement la même C'est juste pour avoir un guide Pour avoir une idée Il ne faut pas faire n'importe quoi Et que ce soit assez cohérent Évidemment faites-le avec l'écriture de votre choix Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi Forcément tous les goûts sont dans la nature Donc on le fera forcément chacun avec nos goûts Là je me sers du petit cure-dent pour appuyer Et ça sèche assez rapidement J'étais vraiment très contente Donc là vous voyez par exemple Pour le A c'est quand même assez pratique De voir comment on peut créer un A Avec une bandelette de papier C'est là que je trouve que l'écriture Est la plus pratique La plus utile J'ai choisi de faire les deux A L'un après l'autre Comme ça ils étaient assez similaires Et comme vous pouvez voir J'enroule un petit peu la fin Ou le début de la lettre Pour que ça fasse joli Et que ça ne fasse pas du papier plié Tout bêtement Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs je n'ai vu cette méthode nulle part Je vous avoue Nulle part Nulle part Puisque le principe du killing C'est de rouler le papier Et non pas de le plier Comme je suis en train de le faire Là comme dans ce DIY Mais je ne sais pas J'avais très envie de faire un joli cadre Très sympa pour Pour sa maman Donc voilà Je ne peux pas vous dire Pourquoi j'ai eu envie De mélanger un petit peu Ce loisir créatif Avec du pliage Un peu le principe de l'origami Voilà J'ai été inspirée Voilà ce que ça donne N'hésitez pas évidemment A le faire avec vos goûts Et vous voyez Je mets le N Pour voir à peu près Où ça arrive Donc là à ce moment là Il n'y a que le M et le N Qui sont collés Et ensuite je mets le A Et ça me permet de voir L'espace qu'il y a Entre chaque lettre Et que ce soit très harmonieux Que ce soit très joli Vous voyez ce que je veux dire Je pense Et ensuite j'ai décidé De coller certaines lettres Aux autres Et le M Vous voyez par exemple Le M Je l'ai fait d'une façon Très spécifique Vous pouvez faire bien sûr Comme vous le souhaitez Et là par contre Je vais vraiment respecter Le principe du killing Parce que j'avais vu Cette méthode Qui était très 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 mignonne Pour faire des petits cœurs Donc cette fois-ci J'ai rentré le papier Comme d'habitude Dans la petite rainure Et donc j'ai tourné 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 Donc c'était la première fois Que j'en faisais un Donc j'ai pris mon temps Et donc j'ai fait La même chose De l'autre côté Mais dans le sens inverse Vous voyez Pour que ça fasse Un effet miroir Pour que le petit rond Rentre Et enfin Tout en bas J'ai plié Et donc là Je vais trouver Que c'est pas la meilleure méthode Parce que ça va faire Une forme de cœur Bien spécifique Je me sers de mon cure-dent Avec un peu de colle Et je colle Les deux côtés ensemble Et ensuite Pour le deuxième Et le troisième J'ai changé de méthode J'ai plié Au milieu Et ensuite J'ai rentré Une petite bandelette On tourne en temps C'est super Cette petite goupille J'adore Très honnêtement Je pensais que ce serait Beaucoup plus compliqué Que ça Je suis vraiment tombée amoureuse De ce loisir créatif C'est vraiment adorable Je trouve ça trop trop mignon Les petits cœurs comme ça J'en ai fait trois De trois tailles différentes J'ai ces collés Tous ensemble Dans le coin à gauche Pour équilibrer le cadre Et voilà ce que ça donne Pour ce DIY Je vais me servir De plastique dingue Aussi d'un compas Des feutres permanents Et une pince perforatrice Ou une perforatrice Comme vous voulez On va se servir aussi D'un morceau de cordon En suédine Un tout petit morceau C'est celui qui était aussi Dans le même emballage Que pour le premier DIY Aussi un collier Et des fermoirs Je vais prendre aussi Mes pinces Et la première étape Est de faire un rond Avec le compas Sur du papier ordinaire Tout simple Je découpe Et ensuite Je découpe ce même cercle Dans le plastique dingue Et je vous montre à l'écran Une autre vidéo Où j'avais utilisé Du plastique dingue La première fois C'était hyper fun Hyper chouette à faire J'avais très envie De refaire cette méthode Et donc Une fois que j'ai découpé Il faut que ce soit Vraiment bien net Ensuite Avec mes feutres permanents Je dessine ce que je souhaite Donc moi J'avais envie de faire Quelque chose de très symbolique Pour les mamans Donc j'ai dessiné Des diamants Avec plein de couleurs différentes Toujours dans le même genre D'harmonie Pensez à découper Une forme assez grande Puisqu'il va retracir Cette fois Donc il faut que ce soit Vraiment assez grand Faut pas que ce soit Beaucoup trop petit Vous voyez ce que je veux dire Puisque là On va créer un pendentif Donc moi Je fais aussi des dessins Qui sont grands Qui sont forcément proportionnels A la taille Puisqu'ils vont devenir Tout petits les diamants Et je fais bien sûr Avec les couleurs Que j'aime Je suis restée Dans ce genre de couleurs Les roses, violets Voilà ce que j'aime Ensuite J'ai fait des petits cœurs Très subtils Et vous verrez Qu'une fois que la création Sera cuite Les couleurs Les couleurs paraissent plus foncées Je ne sais pas si vous le saviez Je vous l'avais déjà dit Dans ma première vidéo Mais c'est bon à savoir Parce que Voilà On peut utiliser des couleurs Très claires Ça paraîtra plus foncée Ça va être très sympa Ensuite J'ai coloré Le contour J'ai fait un petit trou Avec ma pince perforatrice Je passe au four Qui a été préchauffé A 150 degrés Et au bout de quelques secondes Il se recroque vit J'adore ça Je trouve ça trop fun On croit que ça va être Totalement pourri Que ça va être tout ruiné Mais pas du tout C'est hyper rapide Et ensuite Ça retrouve immédiatement Une forme aplatie C'est le moment Où on peut le sortir Avec précaution bien sûr Je rajoute un petit anneau Autour du pendentif Je coupe la taille du collier A la taille souhaitée bien sûr Et on garde le reste Pour faire un autre DIY Évidemment On rajoute un petit fermoir Et c'est terminé Si vous le souhaitez Et si vous voulez Comme moi Vous pouvez rajouter Un petit morceau De cordon de suédine Donc je le glisse Dans le petit anneau Qui est rentré Dans le pendentif Et je vais faire Un petit nœud Voilà J'ai envie de rajouter Ma petite touche Une petite touche en plus Avec un petit peu de matière Que je trouve très mignonne Toujours dans les couleurs De mon DIY J'ai rajouté encore Un petit peu de feutre Et voilà ce que ça donne Comme matériel Je vais prendre des casiers en bois De chez CreaVea Je vais prendre le grand Et le moyen Et aussi des tesselles en verre De chez CreaVea aussi Pour mosaïques Qui sont juste sublime Je vais me servir aussi D'un gobelet Et d'une cuillère jetable D'une estec J'ai voulu tester celle-ci Mais en fait je préfère Vraiment celle En caoutchouc Donc non Je vais pas trop aimer Et je vais me servir aussi D'une petite éponge Si vous en avez une Prenez une pince Pour mosaïque De la colle Pour mosaïque aussi Et du ciment Pour faire les joints Vous allez voir Qu'on va créer la mosaïque La plus simple au monde On va prendre les tesselles On les met dans le bon sens Parce qu'il y a un endroit Et un envers En fait la partie du haut C'est la plus lisse La plus jolie Et je trouve que vraiment Ces tesselles sont magnifiques Il y a vraiment De jolies nuances De couleurs Je trouve ça sublime Donc je les mets toutes Dans le même sens Et je regarde Combien de tesselles Rentrent au niveau De la largeur J'ai fait exactement pareil Au niveau de la longueur C'est juste que vous voyez C'est gâché en fait Par la façon Que j'ai filmé Je n'avais pas très bien cadré J'en suis désolée Donc je regarde Combien rentre Je regarde aussi Que l'espace Entre les tesselles Soit identique A peu près Et ensuite C'est super simple On met de la colle Moi je frotte Les tesselles Sur de la colle Vous voyez J'en mets sur mon support Et ensuite J'appuie bien Pour qu'elles aient Toutes à la même hauteur Et vous voyez A ce moment là Je mets de la colle Sur un peu Tout mon support Faites ça uniquement Si vous pensez Que vous allez être Très rapide Enfin très rapide Quelques minutes Ça ira Je veux dire C'est pas une colle Qui sèche super super vite En tout cas Quand on met Les tesselles dessus C'est assez rapide Et surtout Ça reste bien en place C'est vraiment Très très chouette Comme colle De toute façon C'est la colle idéale Pour faire ça Mais si vous pensez Que ça va être un peu long Ou que vous allez le faire En plusieurs jours Ne faites surtout pas Ce que j'ai fait Parce que votre colle Va durcir Et va créer une hauteur Et du coup Vos tesselles N'auront pas la même hauteur Ça va pas faire joli Là on va laisser sécher Une journée Comme il me restait Quelques tesselles J'ai voulu les utiliser Avec la méthode Tout à fait normale Pour couper Les morceaux de mosaïque Moi je me sers D'un petit sac Que j'ai depuis Une bonne dizaine d'années J'adore le garder Pour la mosaïque Et donc Je me suis servi De ma pince Je les coupe Comme je le souhaite Et en fait Vous voyez Quand on fait Avec cette méthode là Qui est en fait La méthode traditionnelle Si on peut dire En tout cas Assez basique De mosaïque En fait Il y a beaucoup de pertes Et moi Je les connais C'était celle-ci Et il y avait encore Plus de pertes Que prévu Enfin Que ce que je pensais Donc du coup Je pense que J'aurais dû utiliser Le petit casier Mais bon Peu importe Je voulais vous montrer Une méthode Un petit peu plus traditionnelle En tout cas Où on utilise Une pince Pour découper Et les mettre Comme on le souhaite Bon c'est assez basique Ce que je vous ai montré Mais voilà Je voulais Vous montrer aussi Une partie Avec la coupe Je vais préparer Le ciment joint Donc je mets Un petit peu d'eau Et là J'ai rajouté un petit peu Parce que c'était Trop liquide On laisse poser Cinq minutes Ensuite on peut Remélanger un petit peu Et il n'y a plus Qu'à le poser Sur la mosaïque Une fois que j'ai vidé Mon verre Alors évidemment Ça dépendra De la taille De votre mosaïque On va venir la répartir Sur les petits trous Les petits joints Et tout et tout Donc on va bien En mettre sur les bords Et sur les coins Alors Comme je vous disais Moi Les peu de fois Que j'avais fait des mosaïques Je m'étais servi D'une estée En caoutchouc Et c'est bien plus pratique Pour les coins Pour que ce soit Bien 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 net Là j'ai dû aller Dans les coins Avec mes doigts Mais bon peu importe C'est pas très grave J'ai laissé poser Une journée Ensuite avec une petite éponge Et un pot Avec de l'eau Je viens frotter Et ça part Hyper facilement C'est le moment Que je préfère Où on découvre la mosaïque Et c'est assez rapide C'est là qu'on voit aussi Si on en a bien mis Dans les coins Vous pouvez en rajouter Vous pouvez refaire Cette étape Sans problème Une fois que ça a séché Il n'y aura pas de problème Vous pouvez faire des retouches Vous voyez ce que ça donne Vous voyez Il y a un peu trop d'espace Entre les petits triangles Mais ça fait joli quand même Voilà ce que ça donne Pour le premier Évidemment Vous pouvez peindre Le casier Si vous préférez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à aller liker Pour me soutenir Et à me dire dans les commentaires Quel DIY vous avez préféré A nouveau je souhaite Une très très bonne fête A toutes les mamans Et je vous fais Plein de gros bisous Ciao Sous-titrage ST' 501